La ville sainte de Touba s'est réveillée dans la ferveur de la lecture du Saint-Coran en ce samedi de Mouhara 1439 de Légire, 23 septembre 2017. Conformément à la recommandation du khalife général de Mourish Yersi de Moukhtar Mbaké, la récitation est suivie dans toutes les mosquées de la ville sainte, mais également dans les écoles coraniques ou autres liées de rassemblement. Serine Khalid Diagate de la Ligue des écoles coraniques que nous avons rencontrée à la grande mosquée de Touba confirme la ferveur vécue. Au même titre que nous voyons l'affluence au niveau de la grande mosquée, partout où on passe dans la ville, entre deux mosquées, on entend le son du coran qui nous accueille et nous raccompagne. Donc, aujourd'hui, on peut affirmer que l'atmosphère de la ville sainte baigne dans le coran. C'est ainsi que nous le pensons pour le reste du pays. A l'étranger, au niveau des résidences Serine Touba, les disciples et fidèles musulmans ont montré leur détermination à suivre cette lecture et avaient pris les dispositions. C'est cette même ambiance de recueillement que nous avons trouvée ici à Darouminen où on s'apprêtait à lire la prière finale, ou également à la mosquée en face de la résidence Serine Chon et Mbake. Une lecture bien suivie par les disciples hommes et femmes, mais également par les femmes, comme ici au niveau de la grande mosquée de Touba. Terine Khaled-Diakete revient sur les intentions qui soutendent une telle initiative du khalife, observée aussi bien au Sénégal qu'à l'extérieur du pays. Ce jour est un jour de repentir, de solliciter le pardon de notre Seigneur, de s'acquitter du prélèvement de l'aumône et de s'accorder mutuellement le pardon. S'adonner à la lecture du Coran et demander la paix pour le pays et un bon achèvement de l'hivernage. Demander aussi la paix pour tous les musulmans, particulièrement nos confrères musulmans qui sont en Birmanie, opprimés uniquement par leur foi en Dieu. Le khalife voudrait qu'on demande au Seigneur de les délivrer de cette situation et partout où se trouve un musulman, que notre Seigneur l'épargne des adversités pour lui permettre d'adorer correctement son Seigneur. Organisée au début de l'an musulman, cette lecture, depuis plusieurs années, est inscrite dans le calendrier des activités religieuses de la Ville Sainte.